Les complications de la maladie parodentale, c'est effectivement une des façons d'approcher cette maladie très fréquente chez le chien et chez le chat, qu'on connaît tous, ou du moins qu'on croit tous connaître, mais pour lesquelles on n'a pas toujours eu un enseignement académique dessus. Et plutôt que de revenir sur l'ensemble des bases, on a décidé de l'aborder sur une présentation, sur un mode plus clinique, plus ludique, au travers de ce que vous vivez certainement tous les jours. La maladie parodentale, pour beaucoup, c'est ça, c'est-à-dire c'est une bouche en très mauvais état où, lorsque l'on fait de l'enseignement et qu'on demande aux étudiants de décrire, souvent ils vont nous dire « il y a du tartre, il y a plein de tartre ». Mais bien évidemment, au-delà de ce qu'on voit, au-delà de ce que nos yeux permettent d'interpréter, au-delà du tartre, c'est une maladie avec des lésions profondes et des lésions qui peuvent devenir très, très invalidantes pour l'animal. Et il va falloir aller un petit peu au-delà. Et surtout, on en reparlera, éviter au maximum d'arriver dans ces situations dramatiques, parce que quand on va en voir enlever un petit peu toute la surface, on va s'apercevoir que dessous, les dégâts ne sont pas beaux du tout. Alors, tout bêtement, la maladie parodontale, ça commence par ça. Ça commence par cela, c'est-à-dire en fait, la formation de la plaque dentaire bactérienne. La plaque dentaire bactérienne, c'est un réseau de bactéries qui accrochent fortement à la surface de la dent, à la surface de la gencive et qui forment une organisation pelliculaire très structurée qu'on appelle un biofilm, un biofilm bactérien. Ce biofilm bactérien, vous ne le voyez pas à l'œil nu, on peut en avoir une petite idée, parce qu'on voit un petit peu cet aspect à la surface de la dent, un petit peu luisant. Mais on arrive très, très bien avec des colorants vitaux à le mettre en évidence avec ce qu'on appelle un révélateur de plaque dentaire. On s'aperçoit que tout ce qui est coloré en rose, là, c'est ce réseau, c'est ce biofilm bactérien. Donc, on voit que nos dents, leurs dents sont colonisées complètement par des bactéries et que ces bactéries, elles provoquent une inflammation des tissus qui sont au contact. Et on le voit très bien sur la diapositive de gauche, où on voit cette margination, cette radiation périphérique des capillaires de la gencive qui sont le résultat de l'inflammation. Évidemment, à partir de là, tout le déroulement que l'on va voir au cours de cette présentation va s'enchaîner. Mais le but, évidemment, ce ne sera pas d'arriver dans les situations les plus dramatiques. Mais souvenez-vous que dans ces situations les plus dramatiques, à la base, ça a commencé comme cela. Ça a commencé par plein de bactéries, des bactéries différentes, des coques, des filaments, des bacilles, qui s'organisent, comme vous le voyez là, dans une architecture très, très complexe, avec des agrégats bactériens qui accrochent à la surface de la dent. Et donc, la lutte contre cela, à la base, c'est d'éviter évidemment que ces bactéries s'accumulent. Et vous le savez tous, parce qu'on le fait tous les jours, plusieurs fois par jour pour nos dents, c'est le brossage dentaire. Et évidemment, comme ce brossage dentaire, il n'est pas souvent très, très facile, il n'est pas mis en application, la maladie va se développer plus ou moins selon les races de chiens. Les petits, les petites tailles auront une progression de maladies beaucoup plus rapide et puis avec des dégâts beaucoup plus importants. Mais dans tous les cas de figure, ça revient uniquement au fait que les bactéries accrochent à la surface de la dent et que même si on ne les voit pas, il va falloir essayer de lutter contre leur agrégation. Évidemment, ces bactéries qui accrochent à la surface de la dent, on l'a vu, ça provoque une réaction inflammatoire locale, de contact, de la gencive, qu'on appelle la gingivite. Mais la gingivite, c'est un état réversible. Si on élimine les bactéries, si on se brosse bien les dents, nos gencifs qui sont rouges, éventuellement un peu saignantes, elles vont revenir à leur état normal sans qu'elles aient été endommagées, sans qu'elles aient été détruites. Par contre, si rien n'est fait, ces bactéries vont aller, au-delà de la marge gingivale, détruire la structure d'attache profonde de la dent, c'est-à-dire ce ligament parodontal qui accroche la racine à l'os de la mâchoire, le salvéolaire, et puis également cet os qui va être détruit. Et ça, c'est le stade de la parodontite. Donc ces bactéries, petit à petit, vont s'infiltrer sous la gencive. Ce n'est pas le tartre qui est responsable de ça, le tartre n'est que la conséquence du problème. Et ces bactéries, elles vont s'infiltrer et provoquer ce rougeoiement, puis cette destruction. On voit que la gencive est beaucoup plus boursouflée, elle n'est plus tout à fait à sa marge naturelle. Il y a une petite récession, elle est déchaussée. Et ça, c'est le point de développement de la parodontite. Donc à ce stade-là, pour beaucoup d'entre nous, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose, il y a du tartre, la gencive est un peu gonflée, c'est tout. Mais en fait, c'est beaucoup plus grave que ça, parce que comme on va le voir sur cette petite animation, petit à petit, on va avoir une perte du tissu de soutien de la dent. Et ce tissu de soutien de la dent, celui qui permet d'attacher fermement les racines de la dent, c'est l'os. Et donc, ces bactéries et ce tartre qui se forment petit à petit le long de la dent, ces bactéries vont dégrader, détruire l'attache de la gencive, détruire l'os, et donc aboutir à un déchaussement de la dent, à la formation de poche avec du pu, et comme c'est représenté là, éventuellement une mobilité de la dent. Mais souvenez-vous que la mobilité de la dent, c'est un phénomène tardif. Donc, on ne peut pas uniquement attendre que la dent devienne mobile pour se dire que l'animal souffre d'une parodontite. Lorsque la dent est mobile, et a fortiori une dent avec plusieurs racines, comme ici pour la carnassière mandibulaire, ou une dent avec une seule grosse racine pour la canine, quand cette dent est mobile, c'est que la quantité de tissu d'attache de la dent, la quantité d'os détruite est considérable. Et donc, évidemment, c'est là qu'on va voir quelles peuvent être les complications, les conséquences de cette destruction osseuse massive sur la structure même de la mâchoire de l'animal. Ça, ce sont des phénomènes qui, pour vous, évidemment, sont évidents, tels quels où vous enlevez un peu de tarte, et puis vous voyez très clairement les racines qui sont à nu, l'espace qu'on appelle la furcation entre les racines, mais évidemment, la clinique ne permettra l'examen visuel que de repérer une partie des problèmes. Et que donc, une grande partie des problèmes nécessiteront, comme c'est représenté ici sur la diapositive à droite, un examen radiographique, parce qu'à l'œil nu, on ne verra pas, pour peu que la gencive recouvre la zone de misère, on ne verra pas ce qui se passe dessous. Mais la radiographie, comme vous le voyez là, permettra de mettre en évidence cette grande cuvette, ce grand cratère autour de la racine dentaire, éventuellement les destructions même de la surface de la racine. Et donc, la radiographie dentaire sera l'acte indispensable pour pouvoir parfaire le diagnostic et envisager le traitement, puisque évidemment, la décision thérapeutique ne pourra découler que d'un bon bilan clinique et radiographique. Les complications que l'on va envisager, à partir de ce que l'on voit là, c'est-à-dire de ces destructions majeures, outre ce déchaussement dentaire, ces abscès dentaires, c'est toutes les conséquences locales, régionales, qui peuvent s'établir. Donc, toutes les conséquences d'extension de cette infection de l'os, puisque la parodontite, souvenez-vous, c'est une infection et une infection qui concernent l'os, le ligament, la gencive. Et parfois, cette infection, elle peut s'étendre beaucoup plus largement, soit au compartiment même dans lequel les dents sont fixées, c'est-à-dire l'os de la mâchoire, et donc voir des ostéomyélites, c'est-à-dire une infection diffuse de l'os et pas uniquement ou plus uniquement une infection du pourtour de la dent. Et puis, on peut avoir des extensions aux zones avoisinantes, aux cavités avoisinantes, l'orbite, la cavité orbitaire, la cavité nasale, et puis les dégâts peuvent aboutir à une fragilisation extrême de ces mâchoires. Et enfin, évidemment, ces complications, qui sont les complications de la maladie, on peut les rencontrer également lors de la prise en charge de ces maladies, lors du traitement. Et donc, il faudra toujours penser que, effectivement, quand ces complications sont là, et bien, fortiori, quand on va effectuer un traitement, quand on va effectuer des extractions, elles risquent un petit peu de nous sauter au visage parce que ces complications, elles sont latentes. Elles ne sont peut-être pas là, l'admission de l'animal, mais elles peuvent être là d'une minute à l'autre et elles peuvent apparaître au cours de votre attaque thérapeutique. Pour exemple, on va voir deux petits cas cliniques. Ça, c'est le cas d'un petit équel, Peps, un petit équel de 9 ans, qui, et ce que je vais vous raconter là, éveillera peut-être en vous les souvenirs des cas que vous voyez. Eh bien, Peps, il a subi au cours de sa vie des détartrages réguliers, mais il a toujours souffert d'une halitose. Éventuellement, je ne vous remarque pas là, mais c'est ce cas de figure qu'au recueil de l'anamnèse, eh bien, on a souvent qu'il a eu des traitements antibiotiques au cours de sa vie, plus ou moins fréquents, plus ou moins régulièrement. Et puis, au cours de son parcours, tout à coup est apparu un jetage, des reniflements, des écoulements nasaux, un jetage qui peut être au départ relativement discret, puis qui peut devenir suppuré, qui peut être d'un côté, qui peut être des deux côtés, accompagné soit avec des éternuements, soit avec ce qu'on appelle parfois en français du reverse sneezing, c'est-à-dire des reniflements. Et puis, effectivement, les traitements antibiotiques divers et variés n'ont pas arrangé son problème. Et donc, voilà l'examen, notre PEPS. Et on voit déjà pas mal de choses à cet examen. On voit que ma marge de gingival n'est pas au bon endroit ici. Ma marge de gingival n'est pas à cette bonne hauteur-là. On voit les racines exposées sur nos incisives. Donc, déjà, on voit bien qu'on est dans un cas de parodontite, même si on n'arrive pas à qualifier plus précisément, on est dans un cas de parodontite. Mais l'examen qu'on va en faire va pouvoir nous montrer plus de choses. On va pouvoir effectivement effectuer un examen plus détaillé avec un appareil de radiolange et dentaire qui va nous permettre directement d'avoir affiché, puisque les moyens sont digitaux, numériques de nos jours, directement, ce qui est un grand gain de temps, directement à la radiographie. Et donc, on va voir, là, pour le maxillaire droite, ces images. Et on va voir qu'effectivement, on a des destructions osseuses importantes dans ce qu'on appelle la furcation, c'est-à-dire l'espace entre les racines. Au-delà de ça, on va les retrouver en haut. Et puis, on voit qu'on a une lésion radiotransparente dans une zone qui n'est pas directement ou qui ne sent pas directement associée à l'une des dents. Donc, on voit déjà qu'on a des phénomènes de destruction osseuse très importants. Puis, quand on regarde cliniquement et que là, on effectue, on a sauté de l'étape diagnostique à l'étape thérapeutique et que j'effectue un grand lambeau, un mycogingival pour pouvoir exposer, on s'aperçoit que ces lésions cliniques, elles sont, dans la majorité des cas, bien plus importantes que ce que la radiographie a pu nous montrer. N'oubliez pas que la radiographie, c'est une vue en deux dimensions, ce n'est pas de l'imagerie en couple, c'est de la radiologie en deux dimensions et que, évidemment, toute la destruction osseuse qui est au-dessus des racines, qui est superposée aux racines, par effet de superposition des structures, vous ne pourrez pas la mettre en évidence. Donc, j'arrive bien à mettre en évidence ma résorption osseuse entre mes racines, mais au-dessus de la dent, comme j'ai la densité de la racine, je ne la vois pas. Et pour autant, elle est considérable. Donc, quand vous voyez les choses à la radio, même si ces choses vous paraissent peut-être pas si vilaines, pensez bien que certainement cliniquement, c'est pire. Et puis, on voit là qu'une fois qu'on a enlevé ces dents qui étaient là, vous voyez en fait tout ce cul qui est emmagasiné dans la loge alvéolaire et qui est en contact avec la cavité nasale. Vous voyez le saignement au niveau de la cavité nasale qui nous montre bien qu'il y a une communication entre les cavités buccales et nasales. Et souvent, on a ce pus qui est caseux, épais. Et donc, ne vous attendez pas, quand on parle d'abcès dentaire, de communication re-nasale, avoir forcément du pus comme un abcès sous-cutané qu'on drainerait. Ce n'est pas un pus très, très liquide, c'est beaucoup plus des amas purulents. La phase liquide a été réabsorbée et se concentre en fait tous les débris, tous les déchets contenus dans ces exudats purulents. Et donc, ça vous donne toujours quelque chose de ces grumeleux, blanc, jaunade, verdâtre, qui est ce pus caractéristique des abscès dentaires et des abscès avec communication re-nasale. Quand on regarde en imagerie 3D, en coupe, et bien là, on voit que, effectivement, cette infection, elle a détruit l'os qui était attaché à la racine, le long des canines. Mais vous voyez que toute la structure même de la cavité nasale de ce côté-là était détruite, que vous avez à la fois un cumul de pacification qui est lié aux exudats, à ce pus, deux zones radiotransparentes, qui sont des zones où les structures endonasales, les cornets ont été détruits. Et puis, vous pouvez même avoir des destructions de la paroi de la cavité nasale, donc la paroi maxillaire, c'est l'os maxillaire qui compose toute cette zone-là. Et vous voyez des grosses zones au niveau du palais qui correspondent au processus maxillaire, au niveau de la paroi latérale du maxillaire, des destructions osseuses considérables. Et donc, vous voyez que ces destructions osseuses de la paroi maxillaire, de l'intérieur du nez, ne sont en fait que tout bêtement la conséquence d'une infection dentaire. On pourrait avoir des choses comme cela, effectivement, avec d'autres maladies, des maladies nasales pures, spergillose, tumeur nasale, corps étranger nasal avec une infection nasale qui s'est établie. Mais la dent infectée, sa racine infectée, c'est un corps étranger nasal qui mijote et qui, petit à petit, permet que tout ce qui est autour soit détruit par l'infection. Donc, des choses assez considérables. De l'autre côté, on voit des choses qui, là, sont similaires à ce qu'on a vu. Et puis, une zone autour de cette première molaire maxillaire que l'on voit bien en projection latérale et en projection occlusale. Vous voyez bien toute cette zone radiotransparente qui nous montre qu'il y a une perte d'ensité. En gros, il y a du vide. C'est ce qu'on appelle la poche parodontale. Et cette poche parodontale, dans la région caudale de la mâchoire, eh bien, en fait, très, très souvent, elle n'est pas localisée sous la cavité nasale, mais sous l'orbite. Et on voit, donc, qu'on peut avoir des communications oro-orbitaires et qui vont pouvoir déboucher sur des cellulites orbitaires, c'est-à-dire des infections de l'orbite, voire des complications ophtalmiques du globe oculaire lui-même, mais très souvent des annexes de tout le pourtour. Et on verra quelques images, effectivement, assez dramatiques. Tout ça, tout ça n'étant que la conséquence toute bête d'infection, d'infection des dents. Je vous avais dit deux petits cas pour illustrer ça et j'ai essayé de choisir des choses, on va dire, assez banales, que vous êtes susceptibles de voir tout le temps. Pearl, petite pincher, donc vous voyez qu'on est surtout sur du gabarit de chiens de petite taille, on va dire moins de 8-10 kilos pour les plus atteints sur le plan parodontal. Pareil, Pearl, elle présente une halitose de plus longtemps, pareil, elle a suivi des détartrages, elle a eu des traitements. Puis un jour, puis un jour, s'est développée une cellulite maxillofaciale, ou un fléguement, si effectivement on est évident que c'est du pu, avec un syndrome fébrile. Elle a des petits yeux, elle n'est pas en forme, elle a sa tête de fiévreuse, elle a 39,5, elle a une adénomégalie régionale. Et évidemment, elle est présentée à la consultation pour cela, sans pour autant que, dans l'esprit des propriétaires, que ce soit en relation avec un problème de la cavité buccale. On peut penser qu'éventuellement, elle s'est blessée, qu'elle s'est fait piquer par quelque chose. Mais évidemment, le résultat, on va l'avoir en regardant un petit peu la bouche de Pearl, puisqu'on sait que cette bouche, quand même, elle était sujette à soins, et puis à traitements médicamenteux, des tartrages, tout au long de sa vie. On voit, grâce à un petit instrument qu'on appelle la sonde parodentale, qui est une petite tige métallique graduée qui nous permet de voir si la gencive est toujours bien attachée sur le pourtour de la dent, ou si cette gencive a été détachée. Et la gencive, c'est le rempart, c'est le certi, c'est le joint qui assure la protection de la dent face à l'agression par les bactéries. Donc, dès que cette gencive a son attache qui était détruite, c'est comme un robinet qui n'aurait plus de joint, ça fuit. Et là, ce sont les bactéries qui fuient à l'intérieur et qui, évidemment, vont détruire l'os et attaquer les racines. Donc, on voit que la sonde, elle rentre très, très loin. Ses graduations, selon les sondes, elles s'arrêtent ici à 10 ou 12 ou 15 millimètres. Donc, vous voyez qu'on est avec une sonde qui rend tout son nom et donc qui nous montre bien qu'en fait, il n'y a plus d'os. Il n'y a plus d'os autour des dents là, il n'y a plus d'os autour de la première molaire avec effectivement ce risque de communication orbitaire. Donc, il n'y a plus d'os. Donc, un diagnostic de détection simple, facile, pas onéreux, il suffit de regarder, d'utiliser ce petit instrument et qui va nous motiver à aller plus loin et donc à mettre en évidence toutes ces destructions osseuses autour des dents et à nous orienter parce qu'évidemment, vous pourriez détartrer ces dents-là 10 fois par jour, vous pourriez, ou par semaine, que ça ne changerait rien. Vous pourriez les brosser 10 fois par jour que ça ne changerait rien. On a trop de destructions osseuses, pour pouvoir les conserver. Et donc, la dentisterie souvent souffre d'un défaut de prise en charge agressive des lésions parce qu'on n'ose pas, parce qu'on ne sait pas s'il faut absolument les extraire ou pas. Souvent, les lésions, elles sont traitées de façon, on va dire, trop conservatoire avec un détartrage trop superficiel. Évidemment, c'est comme si, souvent, je dis au propriétaire, c'est comme si dans la cuisine, je balaye ou dans la salle à manger, je balaye, je passe à sa pierre devant les meubles mais que je ne passe jamais dessous. Ça va me sembler propre, mais au bout d'un moment, ça risque de se sentir très mauvais parce qu'il va y avoir plein de saletés qui pourrissent sous les meubles, sous les meubles de cuisine. Là, c'est pareil. Si on n'enlève que ce que l'on voit, on va être évidemment sujet à cette évolution. Et là, vous le voyez avec une très grosse destruction osseuse autour de cette première molaire qui, comme je le disais, ne va pas forcément vous donner des signes au niveau des cavités nasales, mais peut-être au niveau orbitaire. On verra un bel exemple de cellulite orbitaire un petit peu plus tard. Quand on voit notre petite pearl et comme je vous le disais, l'aspect clinique est toujours au moins aussi moche que ce que la radiographie peut nous donner, on voit que notre traitement, je viens de vous en parler, ça doit être un traitement agressif, ça doit être un traitement qui élimine les causes d'infection. Et ce traitement, il devra être d'autant plus agressif qu'il n'y aura peu ou pas de possibilité d'hygiène buccolentaire de la part du propriétaire. C'est-à-dire que ce qui est fondamental lorsqu'on repère ces lésions chez ces chiens-là, c'est de pouvoir expliquer aux propriétaires ce cheminement que je vous détaille là, de discuter avec eux à la fois de la nécessité absolue de faire des soins d'entretien, c'est-à-dire du brossage dentaire et des possibilités de le faire. Il ne s'agit pas d'être motivé de vouloir le faire, il faut-il encore pouvoir le faire et avoir un chien évidemment qui se laisse faire. Alors que le chien ne se laisse pas faire immédiatement et initialement, c'est logique parce qu'avec une bouche pourrie aussi douloureuse, même un chien gentil ne se laisserait pas faire, mais évidemment, si une fois qu'on a éliminé le maximum de dents, éliminé ses sources d'infection et de douleur, si à la base c'était un chien plutôt docile, gentil et que les propriétaires sont motivés, il faut à tout prix mettre en place ce brossage dentaire parce qu'en fonction de cela, ça va justifier, motiver le nombre de dents que vous pourrez garder. C'est-à-dire qu'il y a des dents pour lesquelles il n'y a pas de question. Mon ancien patron nous décrivait les choses sur une gamme de gris, c'est-à-dire qu'il y a le noir et le blanc, c'est-à-dire qu'il y a les dents pour lesquelles on est sûr qu'il faut les extraire, quoi que l'on puisse espérer faire en termes de technique chirurgicale, on ne peut plus les sauver. Il y a les dents pour lesquelles on se pose peu de questions parce que c'est évident que même si on n'est pas capable, si on ne sait pas faire vraiment les soins adaptés, la dent est très peu atteinte voire pas atteinte, donc elle va encore durer longtemps. Mais en fait, la vie est ainsi faite que beaucoup de dents tombent au milieu dans cette gamme de gris où en fait, elles sont quand même moyennement pas mal atteintes et que la possibilité de les garder va dépendre évidemment de vos connaissances, de vos capacités chirurgicales, mais surtout également des capacités d'hygiène. Et si l'hygiène est impossible, il ne faut pas vouloir garder trop de dents qui sont un petit peu trop dans cette zone de gris. Et vous voyez que Perle, quelques semaines après, elle a pu, sa tête des mauvais jours, sa tête fiévreuse, elle retrouve, je dirais, presque un sourire parce qu'effectivement, on lui a éliminé toutes ces vilaines causes d'infection et de douleur. Donc, je vous disais, des cas dramatiques qui sont la conséquence de ce qu'on vient de voir sur ces deux téties cliniques avec des ostéomyélites de la mâchoire qui peuvent arriver, qui sont rares parce que l'os de la mâchoire a l'habitude de se défendre contre les infections, en particulier chez les carnivores. Donc, quand on a une ostéomyélite qui dépasse purement, simplement, le pourtour de la dent, c'est que vraiment, effectivement, quelque chose ne tourne pas rond. Soit parce qu'on a un animal immunosupprimé, immunodéprimé, soit parce qu'il y a d'autres maladies intercurrentes qui peuvent aboutir à une immunosuppression, soit parce qu'il y a eu d'autres phénomènes, phénomène néoplasique, un phénomène traumatique, autre physique, chimique, autre, mais on peut avoir des évolutions de maladies parodontales. Là, c'est un exemple qu'on a publié chez le scotiche terrier qui est une des races qui a été diagnostiquée avec une maladie un petit peu annexe de la maladie parodontale qu'on appelle les stomatites ulcéreuses idiopathiques du chien. Et chez le scotiche, on a identifié effectivement certains qui évaluaient depuis les formes ulcéreuses, ulcéronécrotiques à des formes, enfin, depuis les formes ulcéreuses, pardon, à des formes ulcéronécrotiques avec l'ostéomyélite maxillaire ou mandibulaire. Et puis, les infections orbitaires, comme je vous l'ai montré, on a sur les abcès au niveau de M1 voire M2, on peut avoir une propagation d'infection, pas uniquement cette grande destruction de l'os autour de la racine, mais vraiment une infection de la partie orbitaire, des annexes de l'œil voire de l'œil, avec là une fistule qui a fini par s'ouvrir. Et vous pouvez imaginer la douleur de ce chien, l'inconfort de ce chien. Et surtout, je ne suis vraiment pas compétent en ophtalmologie, mais en plus, le risque pour le globe oculaire et pour évidemment la vision de l'animal. Donc ça, c'est des choses qui sont des évolutions, j'en conviens, qui ne sont pas hyper fréquentes, ce n'est pas du tout les jours, mais néanmoins, ça a quand même commencé par l'accumulation de bactéries à la surface des dents, ça a quand même commencé par cette accumulation de plaques dentaires et l'insuffisance de soins ou l'absence de soins et du propriétaire, voire de prise en charge vétérinaire. Une des complications majeures que vous connaissez, ce sont les complications auro-nasales. Pourquoi ? Parce que contrairement à l'homme, comme vous voyez sur cette petite préparation anatomique, nous humains, nos dents, elles sont logées sur nos tracas dentaires et au-dessus, ce que nous avons, ce sont les sinus maxillaires. Le chien, il n'y a pas de sinus maxillaire, pas plus de chien de chasse, ce sont des récissus maxillaires. Ce qui est au-dessus de la cavité buccale, c'est la cavité nasale parce qu'eux, ils ont un museau allongé contrairement à nous qui avons une face plate. Évidemment, ces racines dentaires, elles sont logées dans le plancher de la cavité nasale. Donc, s'il y a trop de destructions osseuses autour, évidemment, on va avoir une continuité, une communication entre la bouche et le nez. Et plus la racine est grande, longue, plus évidemment, cette, on va dire, survenue sera fréquente ou à risque. Et donc, classiquement, on a sur les infections de la canine maxillaire, principalement, ces communications re-nasales, mais elles peuvent s'établir, comme vous le voyez, tout au long de l'arcade. Pour ce qui concerne les dents situées les plus en arrière, vous voyez qu'elles sont en limite entre ma cavité nasale et mon orbite. Et là, en fonction de si j'ai un dolicocéphale, un chien muso long ou un brachycéphale, un chien muso court, eh bien, j'aurai plus ou moins ma molaire 1, ma molaire 2, au maxillaire, voire ma P4 qui sera sous l'orbite, plutôt dans le cas des brachycéphales, alors que chez les chien muso long, ma P4 pour sûr sera au-dessous de la cavité nasale, voire en partie ma M1. Donc, en fonction du type facial, nos dernières dents, elles sont à cheval entre cavité nasale et cavité orbitaire, et donc, les conséquences que ça peut avoir et les manifestations cliniques, évidemment, peuvent différer. Alors, le diagnostic de la communication au nasale peut être évidemment simple, c'est-à-dire qu'il manque la dent et il y a un trou. Mais évidemment, avant que la dent manque, parce que si elle manque, il n'y a que deux possibilités, soit elle est tombée toute seule, comme si nous, on se réveille le matin et qu'on a les dents sur notre enrayé, c'est quand même qu'on atteint un stade de maladie plutôt très avancé. Des fois, ça ne choque pas les gens que les dents tombent, quand même, je leur dis, si vous vous réveillez le matin et que vos dents, elles sont à côté de vous, quand même, vous allez vite fait à faire des urgences. Donc, ce n'est pas plus naturel pour le chien ou le chat que d'avoir ses dents qui tombent naturellement. Ou alors, la dent a été extraite. Si le vétérinaire a extrait la dent, c'est qu'évidemment, ce n'est pas par plaisir, c'est parce qu'elle a été très malade. Et puis, il y a malheureusement tous les cas où, a priori, la dent est là. Le chien a cette symptomatologie d'éternuement, le nez qui coule, d'halitose. Et puis, on regarde extérieurement, on voit, voilà, en partie externe, pas grand-chose. En partie interne, le long de la phase palatine, on voit un petit peu de matière purulente, de tartre accumulée, la gencive qui est là. Et puis, avec notre petite sonde, on va tester, effectivement, est-ce que cette gencive est toujours attachée ? Et puis, boum, vous voyez, c'est gradué en millimètres, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai plus de 10 millimètres le long de la racine de ce petit chien qui devait être un petit teckel ou un petit yorkshire, vu l'aspect, la couleur des poils. Et donc, évidemment, 10 millimètres le long de la racine de la dent, vous avez tous compris qu'on est dans le nez, on ne peut pas être ailleurs. Il n'y a pas d'espace. La racine, comme vous l'avez vu sur la préparation anatomique précédente, elle est dans la paroi du nez. Donc, on a une communication uronasale évidente, même si à l'œil nu, on ne voit pas forcément de trous. Et c'est ce qui est le plus trompeur. Alors, quand vous faites cela, éventuellement, vous allez pouvoir voir que peut-être vous allez déclencher une épistaxis homolatérale, donc un saignement de nez, qui vous montre bien qu'évidemment, il y a une effraction dans la cavité nasale. Alors, vous pouvez avoir ce pus accumulé, comme je vous l'ai montré, vous voyez le pendant, là, sur ce petit yorkshire, avec ce pus, ses éternuements, des fois intermittents, des fois, il projette des petits grumeaux comme ça de pus. Puis là, au sondage parodontal, vous voyez, ça saignote, puis je rentre 10, 12, 15 millimètres le long de la racine, puis gauche, je sais que j'ai une communication au renasal. Mais ces communications, on peut les avoir n'importe où et dans toutes les espèces. Classiquement, chez le chien et chez le chien de petite taille, on va dire que la cause numéro 1 de jetage chronique, d'éternuement chez le chien de petite taille, c'est une infection d'origine dentaire. Évidemment, si l'animal est âgé, comme c'est également le cas avec les infections dentaires, vous devez, vous pouvez penser à autre chose, des infections néoplasiques, par exemple, et puis aller se préciter sur un scanner. Mais avant tout, regardez la bouche, regardez les dents, parce que si c'est un petit yorker, un petit caniche, un petit fincher, un petit chihuahua qui renifle, qui éternue, qui est encombré et pour lequel on suspecte une maladie nasale, regardons déjà si cette maladie nasale, elle n'a pas un point de départ dentaire. Mais ça arrive chez le chat également, c'est plus rare chez le chat, c'est plus rare, il faut l'admettre, mais ça arrive. Et puis, pour montrer que ça arrive et à la fois dans une espèce où ça arrive plus rarement le chat, mais qu'idéalement, ça peut arriver à n'importe quelle dent. Vous voyez ma petite sonde qui rentre, vous voyez des amas purulents, vous voyez ma petite sonde qui rentre dans l'espace interdentraire entre P4 et P3, donc la carne acière et la troisième prémolaire. chez le chat, hors de la carne dentaire, on peut avoir également ces communications. Alors, une fois qu'on s'est aperçu qu'effectivement, on était face à une infection nasale d'origine dentaire, il y a certaines règles de traitement qu'il faut garder en tête, qu'il va falloir adapter. La première règle, c'est que de toute façon, cette tranchée, cette fosse infectée le long de la dent, on ne pourra pas la traiter en conservant la dent. Donc, il ne s'agit pas de vouloir faire des choses un petit peu exotiques sur le plan chirurgical, de vouloir mettre des antibiotiques locales par voie systémique, tout ce qu'on veut, de toute façon, et en gardant la dent, pour sauver la dent, même si le propriétaire ne veut absolument pas entendre parler d'extraction, il n'y aura pas d'autre solution qu'il y aura. Donc, la dent doit être infectée, c'est comme si vous aviez une vieille écharde infectée, plantée dans le bras, il serait illusoire de penser que vous pouvez guérir si on ne va pas enlever ce corps étranger qui est à l'intérieur. Donc, il faut enlever la dent. Mais évidemment, comme on n'est plus uniquement au stade uniquement de l'infection dentaire, qu'on est à un stade d'infection dentaire avec des complications, complications nasales, enlever la dent seule ne va pas suffire. Il va falloir enlever la dent. À la place de cette dent, on aura un trou qui sera plus gros que le trou de départ puisqu'en fait, c'est votre communication que vous aviez mis en évidence par sondage dentaire plus le trou où il y avait la dent, qui était un trou latent de toute façon. Et ce trou, évidemment, cette communication, elle est infectée et elle communique avec le nez dans lequel certainement plein de débris nécrotiques se sont bourrés à l'intérieur. Donc, il va falloir parer ce site, nettoyer, rincer, curter et assainir cette cavité nasale. Il ne s'agit pas évidemment d'enlever la dent, de parer l'orifice fistulaire et puis de laisser tout le pus qui était accumulé dans la cavité nasale à l'intérieur. Donc, il va falloir faire une petite chirurgie endonasale par le même site que l'on aura extrait la dent et tout nettoyer. Une autre chose à laquelle il faut penser et à laquelle vous êtes confrontés, c'est que l'aspect que vous aurez extérieur, celui qu'on vient de voir, et l'aspect que vous aurez une fois que vous aurez commencé à opérer, donc à faire votre lambeau, vous apercevrez que la perte de substance osseuse, c'est ce que je vous ai dit à propos des radiographies initialement, elle est toujours plus importante que ce que l'on voit, ce que l'on croit. Donc, en fait, cette fistule, cette communication ronasale que vous voyez en examinant la bouche et donc au niveau de la muqueuse, la plupart du temps, attendez-vous à ce qu'à l'intérieur, une fois que vous aurez fait votre lambeau exposer l'os de la mâchoire, et bien que ça soit pire. Soit que directement l'os est détruit, soit qu'il est de toute façon en tellement mauvais état qu'il va falloir le parer, l'assainir et que donc au final, vous aurez une perte osseuse qui sera toujours plus grosse que ce que vous aviez vu extérieurement. Et donc, il va falloir, pour pouvoir fermer cela, voir large. Il faut faire ce qu'on appelle la chirurgie en lambeau et la chirurgie à lambeau, que ce soit au niveau cutané ou au niveau muqueuse dans la cavité buccale, la chirurgie riquiqui, ça ne donne rien. Donc, il faut toujours faire quelque chose où on va prendre des tissus bien vascularisés, largement prélevés autour. Il va falloir fort, fermer, suturer sans aucune tension parce que la tension est l'ennemi de la cicatrisation des lambeaux et donc, on va effectuer des fermetures chirurgicales de ces lambeaux. Alors, comment on fait ? Là, on prend le cas de figure où cette communication re-nasale, on la manifeste là, la dent a été extraite. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le pourtour de cette communication fistule qui est un épithélium qui est, si la dent est partie depuis longtemps, contigu avec l'épithélium nasal. Donc, il va falloir, on va dire, entre guillemets, rafraîchir les bords. Donc, vous allez inciser à la dame de bistouri le pourtour de la zone fistulaire. Et puis, comme il va falloir aller déplacer toute une partie de muqueuse par-dessus ce trou, eh bien, il va falloir le soulever comme si vous refaites le lit, vous soulevez les couvertures, vous soulevez les draps et vous exposez largement. Et bien là, c'est ce qu'on va faire. Et donc, pour ce faire, on va utiliser, il y a plusieurs techniques, mais la plupart du temps, un grand lambeau qu'on appelle de pleine épaisseur, c'est-à-dire que vous allez décoller ce lambeau juste au contact de la corticale osseuse. Donc, il va contenir ce lambeau la muqueuse et le périoste. Ces lambeaux de pleine épaisseur, on les appelle également mucopériostés pour cela. Et puis, de forme trapezoïdale, vous voyez, avec des incisions divergentes. Donc, on fait notre petite incision. D'accord ? Donc, voilà notre cas de fistule chronique. On va faire notre incision sur le potour, faire une incision verticale de part et d'autre, légèrement divergente. Et puis, si effectivement, la muqueuse de chaque côté de la fistule est un petit peu endommagée, on va parer en redécoupant pour avoir en fait un lambeau qui a une marge rectiligne. Donc, on aura notre lambeau trapezoïdale avec une belle marge rectiligne. Et puis, on va décoller. On va décoller en utilisant un petit instrument qu'on appelle un décolleur à périoste qu'on va racler jusqu'à la surface de l'os. Donc, à l'intérieur de mon lambeau, là, j'ai ma muqueuse et face interne, mon périoste. Et ça, c'est à ne pas oublier. C'est à ne pas oublier parce que ce que j'ai mis en H sur R ici, c'est mon périoste. Et donc, je racle au contact avec un petit décolleur à périoste. Là, je racle au contact de ma corticale osseuse. Mais évidemment, ce lambeau contenant le périoste, le périoste étant un matériau, un tissu fibreux, ce lambeau, il n'est pas extensible. Donc, je ne peux pas le tirer vers moi pour l'étendre. Si je le tire vers moi, je ne peux le remettre que là où il était. Si je veux le remettre plus loin, je le suture sous tension. Et en le suturant sous tension, je vais provoquer des tractions sur mes fils de suture, des tensions, une ischémie tissulaire. Et donc, tout va se couvrir. Donc, on va voir comment il faut faire pour rompre en fait cet attache du périoste. Donc, lambeau muco-périoste, on va parer les bords de la fistule avec des instruments rotatifs, manuels, on va curter tout le bazar qui est à l'intérieur, tout assainir. Et donc, on va inciser sur la face interne du lambeau avec une petite lame, on va inciser le périoste. Une fois que j'ai incisé le périoste, eh bien en fait, je suis dans l'épaisseur de ma muqueuse, on appelle ça un lambeau d'épaisseur partielle. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, je vais pouvoir disséquer avec des fins ciseaux à dissection. Et comme ma muqueuse contient des fibres élastiques, eh bien, je vais pouvoir l'amener plus loin que là où elle était au départ. Et donc, je vais, voilà, avec mes petits ciseaux à dissection, dans l'incision périoste que j'ai faite, je vais disséquer et je vais pouvoir étirer. Alors, on utilise, je vous le note là, des petites pinces atraumatiques, style pince à deux baquets, on ne veut pas des pinces avec des griffes qui mâchonnent les bords du lambeau puisque sinon, après, quand vous allez le suturer, vous aurez endommagé les bords de la muqueuse, vous aurez provoqué une ischémie et puis ça va mal cicatriser. Donc, manipulation atraumatique des lambeaux. Et donc, une fois que j'ai disséqué dans l'épaisseur, je vois les structures vasculaires, neurologiques, dans l'épaisseur, eh bien, je vais pouvoir, comme une couverture, tirer ce lambeau et venir le suturer sur le bord opposé à la fistule. Donc, je l'ai prélevé sur ce bord-là et je suis capable de lui faire tout ce chemin et d'obtenir cette cicatrisation. Donc, on fait, en fonction des cas de figure, vous voyez, des lambeaux suffisamment grands, même si j'ai un petit trou à boucher, pour avoir un tissu bien vascularisé et qui me couvre bien toute la largeur de ma fistule. D'accord ? L'autre cas catastrophique qui peut arriver, c'est que là, on n'est plus au maxillaire, à la mâchoire supérieure, mais à la mandibule, à la mâchoire inférieure et que donc là, eh bien, la fragilisation de l'os eh bien, entraîne un risque de fracture. Alors, comment ça marche ? Eh bien, tout simplement parce que, comme vous le voyez là, eh bien, j'ai un abcès dentaire, extérieurement, je ne vois rien d'autre, mais radiographiquement et à l'intérieur, ce que je vois, c'est que j'ai une grosse destruction de l'os. Et donc, si par exemple, je force là et que j'ai effectué une espèce de bras de levier en forçant pour extraire la dent, j'ai les pointillés qui sont déjà prévus pour la découpe de la mâchoire. Donc ça, ce sont des cas qu'il va falloir bien identifier pour éviter effectivement qu'on se retrouve dans des situations catastrophiques. cas de figure, des chiens de petite taille, un petit chihuahua, un petit yorkshire ou autre, vous voyez que la destruction d'os considérable ne nous laisse que très très peu d'os de la mâchoire. Et ce très peu d'os de la mâchoire, eh bien, si effectivement, on le laisse continuer à se détruire, eh bien, cette petite bande de tissu-là, à un moment donné, soit spontanément, soit le chien, il croque un petit quelque chose ou alors il prend un petit choc, ça va se rompre. Et dans ce cas-là, vous avez une fracture qu'on appelle spontanée ou pathologique, c'est-à-dire une fracture avec des tissus entre guillemets pourris. C'est-à-dire que si ça cassait, c'est parce que l'os était endommagé. Donc, une fracture de mâchoire, ce n'est pas toujours aisé à réparer. Si vous devez effectuer une réparation d'une fracture pathologique ou spontanée, c'est-à-dire sur de l'os fortement lisé, fortement atrophique, évidemment, c'est une complication supplémentaire. Donc, le but de tout ça, c'est de les repérer, les diagnostiquer pour que déjà, ça ne vous arrive pas vous-même, que ce ne soit pas une conséquence iatrogène, que ce ne soit pas vous qui le provoquiez. Parce que si vous le provoquez, quelque part, vous n'êtes pas totalement responsable parce que les conditions étaient réunies et ça serait arrivé à n'importe quel moment. Par contre, vous êtes responsable de ne pas avoir diagnostiqué et de ne pas avoir prévenu que ça pouvait arriver. Donc, diagnostic important. Les traitements, bien les traitements, comme je vous disais, ils ne sont pas simples. Parce que là, on est dans la traumatologie des mâchoires, qui n'est pas toujours forcément très simple, sur un os pathologique. Alors, on peut avoir des traitements au moins temporaires avec des muselières souples, comme je vous montre là, qui, dans la situation d'urgence, évitent que la mâchoire elle baille, que les abous se bougeant, le chien et les mâles. mais il faut envisager des traitements à but curatif, c'est-à-dire qui vont pouvoir permettre une stabilisation de l'os et une cicatrisation de l'os. Je ne vais pas vous les détailler parce que là, ça devient un petit peu plus complexe, mais pour vous montrer qu'il existe des options et qu'on va pouvoir, vous voyez ici, une fracture avec un os très endommagé et de l'autre côté, une fracture oblique, spontanée, le long de la racine de la carnassière. Parfois, une des techniques qu'on peut utiliser, ce sont des blocages maxillomandibulaires, c'est-à-dire qu'on bloque temporairement en collant avec de la résine la mâchoire du haut avec la mâchoire du bas pour en fait bloquer, stabiliser la zone fracturée pour ne pas qu'elle bouge. Ce n'est pas la meilleure stabilité que l'on obtient avec ce type de montage, mais en tout cas, ça permet dans certains cas d'obtenir une stabilité suffisante. Si on veut obtenir une meilleure stabilité, on est obligé de passer soit par des moyens d'attelle interdentaire, soit par des moyens ostéosynthétiques par plaques vissées. Les moyens d'attelle interdentaire, vous le voyez là, on extrait la dent, on a peu de déplacement, mais on a une grosse ciseuseuse. Le but, c'est quoi ? C'est de stabiliser de part et d'autre du trait de fracture en utilisant les dents comme point d'ancrage. Je ne vais pas vous développer la technique, mais en gros, le but, c'est qu'on stabilise de part et d'autre pour obtenir une régénération osseuse sur le site fractureur. Et ça marche, ça peut marcher, preuve en est. Après, les choix entre les différentes techniques que je vous décrive, là, ils peuvent être un petit peu plus subtils, ça dépend un petit peu de la qualité osseuse, ça dépend du déplacement, du type de chien, ça dépend des dents disponibles, il y a un certain nombre de facteurs à prendre en ligne de compte. Et quand, évidemment, on n'a plus de dents ou qu'il n'y a vraiment plus rien, vous voyez, fracture pathologique, bilatérale, tout est pourri, il n'y a plus de dents, on a des mâchoires atrophiques très très peu hautes, le seul moyen, c'est la plaque vissée. Et les plaques qu'on utilise dans ce cas-là parce que ce sont les meilleures plaques utilisées en chirurgie maxillofacial, qui vont nous donner les meilleures chances de cicatrisation osseuse, sont ce qu'on appelle des mini plaques maxillofaciales verrouillées. C'est un système verrouillé, ce sont des plaques qui nous permettent avec une très très bonne stabilité de ne pas endommager les tissus mous péri-fracturaires, c'est-à-dire l'opérioste, les attaches musculaires, et donc qui évite la compression de la plaque sur l'os et qui évite la dévascularisation de l'os qui est déjà fortement endommagée. Je vous mets là un petit exemple d'une reconstruction avec un gap osseux, avec une perte de substances osseuses, vous voyez, à la fois sur la vue latérale, sur la vue occlusale, et vous voyez la régénération osseuse qu'on peut obtenir alors même qu'on était parti avec une grosse perte osseuse et une mâchoire atrophique, plus de dents et des gros déficits osseux. Donc voilà différents moyens juste pour montrer que même dans ces situations catastrophiques, il y a quand même des options, des choix, même s'ils ne sont pas toujours évidemment très simples. Pour conclure sur tout ça, l'idée des complications quand même, évidemment, vous le comprenez bien, c'est de les éviter. C'est de les éviter. Et pour les éviter, évidemment, ça passe par la prévention, je vous l'ai détaillé initialement, c'est d'éviter que ces quelques bactéries qui s'accumulent sur les dents et elles nous provoquent une fracture de mâchoire spontanée. Il n'y a rien de plus bête et de plus dramatique que de se dire qu'au début, il y avait des symptômes qui étaient beaucoup moins graves et que tout le monde est passé à côté. Donc le diagnostic est fondamental. Et ce diagnostic, il est clinique, il faut apprendre à regarder la bouche, ne pas négliger, ne pas dire il y a de la lithose, ça sent mauvais, c'est normal, on va donner des antibiotiques, c'est normal. Non, la lithose, en fait, ce sont des gaz malodorants, ces gaz malodorants qui sont des dérivés volatiles souffrées, ils sont produits par les bactéries anaerobies. Donc la lithose n'est que le reflet en fait de la pullulation de bactéries dans la cavité buccale et de la production de gaz souffrés, de dérivés volatiles souffrées donc de gaz. Et effectivement, il faut pouvoir faire un traitement adapté et je vous le disais, souvent on pêche par trop peu, c'est-à-dire que souvent on voit des chiens qui ont eu des détartages qui ont eu quelques extractions et en fait, on les regarde, on peut en faire dix de plus. Donc il faut un traitement adapté. Pour cela, évidemment, il va falloir identifier les risques, il va falloir prendre son temps, la dentisterie, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire vite fait, bien fait, ça prend du temps. Malheureusement, il y a 42 dents dans la bouche du chien, il faut regarder les 42 dents. Il faut disposer de l'équipement de technique chirurgicale comme je vous l'ai montré pour les fichures au nasal, c'est pareil pour extraire des lambeaux, on fait des extractions dites chirurgicales avec des lambeaux pour éviter de travailler en force parce que travailler en force, vous n'y arrivez pas, vous vous fatiguez, vous cassez les racines, voire des mâchoires. Pour cela, la radiographie dentaire est indispensable. Il y a des études pas mal sur la radiographie dentaire chez le chien, chez le chat et dans cette étude à la fois nord-coréenne, sud-coréenne et puis californienne des collègues sud-coréens que je connais qui travaillent pas mal avec l'université Davis, on voit que chez les chiens de petite taille de plus de 9 ans, dans 30% des cas, la radiographie va vous permettre une prise de décision qui est essentielle parce qu'elle va vous montrer des lésions que vous n'auriez pas pu voir entre-mêmes. Donc, un tiers, au moins un tiers des cas. Et puis, il faut du matériel. On ne peut pas faire d'antisterie sans du matériel. C'est du matériel que vous amortirez parce qu'il va vous servir, je ne dirais pas toute votre vie, mais très très longtemps. à la fois du matériel manuel, on a mis quelques exemples là, un sain des smoto, un décoleur apérioste, plusieurs élévateurs luxateurs, quelques naviers, et surtout du matériel rotatif. Il faut pouvoir sectionner les dents, il faut pouvoir enlever de l'os, il faut pouvoir faire du polissage quand on fait des traitements conservateurs, il faut du matériel rotatif pour pouvoir faire du traitement dentaire. Sans matériel rotatif, vous ne pourrez pas faire des soins dentaires de qualité. Voilà, si vous voulez en savoir plus avec tous les détails de ce que je n'ai pas pu vous décrire là, il y a plusieurs écrits, beaucoup de livres anglo-saxons, alors là, vous trouverez plein de choses, en France, il y en a moins de choses, je fais de la pub évidemment pour nous-mêmes, pour moi-même, Florian Boutoile, qui est spécialiste au CHV Atlantia à Nantes, on a écrit ce livre il y a quelques années, et donc vous, on a essayé d'écrire un petit peu de la dentisterie pour tous, donc vous trouverez un petit peu tout le détail, des techniques, du matériel, tout ce qu'il vous faut là-dedans, donc si vous cherchez un ouvrage en français, il y en a d'autres, c'en est un. – Sous-titrage Société Radio-Canada